À partir de l'an prochain, on va avoir un impôt provincial sur le revenu des particuliers. Hein? Le monde va être obligé de faire deux rapports d'impôt? C'est ça. Un à Ottawa, puis l'autre à Québec. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais le monde n'acceptera jamais ça. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était qu'un gouvernement? Un gouvernement, c'est une organisation qui dépense des taxes, ça finit là. C'est ça, un gouvernement. Pendant la dernière Grande Guerre, Ottawa nous a volés tous nos pouvoirs de taxation. Bien, se faire voler ses taxes, c'est se faire voler la partie la plus importante de son gouvernement. On ne peut pas continuer de même. Oui, mais nous remettre une grosse partie de ces taxes-là en subventions... Bien, je vous l'ai répété cent fois. Attendre après les subventions, c'est vivre en tutelle, vivre en curatel. Ils peuvent nous faire voler ses t'as qui veulent. Ils nous disent, si vous n'êtes pas gentils, on coupe les subventions, vous n'aurez plus de mauditiel de nous autres. Moi, tu as été obligé de vous faire un décès. Il ne faut pas oublier de mentionner non plus nos principales obligations, l'éducation, la santé, les routes. Dans ces domaines-là, nos dépenses vont augmenter. Ça va être épouvantable d'ici quelques années. Ça nous prend absolument des revenus nouveaux. Ça, ça peut se négocier avec Ottawa. Tu négocies, viens, quand tu n'as pas de la parole. Avant ça, tu ne négocies jamais. Ça, c'est vrai pour les gouvernements, pour les syndicats, pour tout le monde. Le pouvoir, personne ne te le cèdera jamais. Il faut que tu l'arraches toi-même à celui qui l'a. C'est pour ça qu'on va décréter unilatéralement un impôt provincial de 15 % sur le revenu des particuliers. Puis le monde de la province de Québec va être taxé 15 % de plus que le reste du Canada. Bien, pas pour longtemps, parce qu'aussitôt qu'on va avoir fait ça, Lyon va pouvoir négocier. Puis c'est là qu'Ottawa va être obligé de reculer, puis ils vont être obligés de déduire ce 15 %-là de l'impôt fédéral. Je ne peux pas être sûr de ça. Paul, nous autres, on vient d'être élus avec une grosse majorité. Elles autres, ils ont des élections qui s'en viennent. Puis les libéraux fédéraux, ça leur prend plus ça du moins les voix de la province de Québec s'ils veulent rester en Rouen. C'est ça qui fait leur force là-bas, mais c'est ça qui est leur grosse faiblesse par rapport à nous autres.